David Tiki, interview. Bonsoir David. Bonsoir Lévis. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va très bien aussi. Il y a une nouvelle saison qui démarre, la saison 2023-2024. Comment a été la préparation au club ? Après une saison assez intéressante, il faudra le rappeler à l'année dernière. Vraiment, la préparation, ça s'est très bien passé. Malheureusement pour moi, comme tu dois le savoir, j'ai été blessé. Et c'est pour ça que je n'étais pas venu en sélection. Du coup, j'ai dû rester pendant un mois, un mois et demi au terrain. Mais après, j'ai repris l'entraînement. Parce qu'on est tout seul. Et après, j'ai repris avec le groupe rapidement. Parce qu'on avait des échéances en Europe qu'on devait jouer. Mais sinon, la préparation s'est bien passée. Et après, pour moi, ma douleur, elle est partie. Et j'étais à 100% pour reprendre la sélection et pour reprendre le championnat. Alors justement, en club, comment tu entrevois cette nouvelle saison qui démarre ? Parce que ça a démarré tout un peu plus tôt, on va dire quand même. Au fait, j'avoue que je n'étais pas habitué. Et même le groupe n'était pas habitué à commencer si tôt le championnat. Et les matchs des éliminatoires de la Ligue des champions et tout ça. Mais voilà, comme tout joueur, on savait ce qui nous attendait. Et puis, le staff et tout nous ont bien préparé aussi pour mieux commencer cette campagne-là. et qu'ils soient prêts. Donc, on a bien débuté. On a bien débuté, mais on était tombé, par exemple, pour le premier match des Ligues des champions. On est tombé sur une équipe qui était un peu habituée à jouer cette compétition-là. On a gagné le premier match et malheureusement, le deuxième match, c'est eux, on a perdu. Mais on a bien commencé quand même. Alors justement, oui, la saison a démarré tout doucement. Mais en même temps, il y a une date importante. C'est le 9 septembre pour la sélection nationale. Ta sélection nationale, les GEPA du BNF, justement. Tu fais ton retour dans ce groupe, là, à Pétablessu, on vient de le rappeler, justement. Ce match face au Mozambique, c'est presque un match qui tout doux. On gagne, c'est l'ivresse absolue, on perd ou on fait un match malheureusement, on va être éliminés. Comment tu sens ou tu entrevois cette rencontre le samedi prochain? Pour te dire, pour tout Béninois, surtout pour nous les joueurs, cette date-là, c'était dans une partie de notre tête et tout, dès le début de saison. Donc, on travaillait en club en fonction de ça, en fait. Parce qu'on sait que c'est capital, ce dernier match-là, c'est capital. Et vraiment, ce qui est vraiment important, en fait, c'est qu'on a eu cette chance-là. C'est comme si on a eu une deuxième chance, en fait. Parce que si on regarde nos parcours et tout, personne ne pouvait imaginer que la dernière journée des éliminatoires, on allait jouer une finale comme ça. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'il ne faut vraiment pas rater. Et tous les joueurs, le staff, on est conscient de ça et on s'est bien préparé dans nos clubs. On est arrivé ici, on se prépare très bien avec le staff en place. Et je pense qu'on va aller là-bas pour donner tout. Pour donner tout, on peut dire que c'est le match de la saison, en fait. C'est le match de la saison pour nous. Donc, on ne se prépare bien et je pense qu'on va être prêts. Alors, parlant de finale, on sait qu'en 2019, le 24 mars 2019, à Kotonou, c'était à Kotonou. Donc, c'est un peu différent, mais c'est quand même une finale. Toi, tu as participé à une grosse finale, un derby face au Togo. On pourrait se contenter d'un match nul pour se qualifier à la carte, mais on l'a gagné. Le dernier centre, tu t'en souviens jusqu'à aujourd'hui, j'imagine. Très bien. Est-ce que tu as l'impression que tu es capable de nous rééditer ce t'espoir samedi prochain ? Pour te dire, personnellement, je pense que j'ai une revanche à prendre. J'ai une revanche à prendre. Et je sais que je me suis bien préparé. Je me suis bien préparé en sélection. Parce que j'ai enchaîné des matchs et physiquement, je me sens prêt mentalement. Je suis prêt aussi. Et quand je suis revenu ici aussi avec le staff qui est en place, avec mes coéquipiers, j'ai senti que la somme fait, elle est positive. Elle est positive et je pense que là-bas, je suis prêt. Et je sais que je vais apporter quelque chose pour cette équipe-là. Je sais que je vais apporter et je ferai tout pour être décisif dans ce match-là. Parce que je sais que c'est important pour moi, pour le pays et pour tout le monde. Alors, on a vu que l'équipe a beaucoup bougé. Entre certains qui sont partis un peu à la retraite, certains qui sont suspendus comme le capitaine Adenon, certains qui ne sont pas totalement en forme des choix du sélectionneur. Mais il y a beaucoup de jeunes. Il y a des joueurs qui découvrent ces sélections. Toi, tu reviens là-dedans, tu as parlé de l'atmosphère. Mais au-delà, comment tu sens ce groupe, quand tu es très jeune, quand même, il y a un grand du côté de Mozambique pour faire cette finale-là ? Pour te dire, on parle de beaucoup de jeunes, qu'on a rajeuni l'équipe et tout ça. Mais au fait, il y a un fond dans l'équipe nationale. Parce qu'en fait, on n'est pas un club. On est dans notre pays et on défend les couleurs nationales. Donc, il y a une base. Et que ce soit un jeune qui n'a jamais joué en équipe nationale, qui vient jouer son premier match ou son deuxième match, tout le monde va dans le même sens. Tout le monde va dans le même sens. Et nous, les gens, nous, les cadres un peu, on est là pour les accompagner. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'ils sont à l'écoute. Et nous aussi, on fait tout possible pour que l'ambiance soit toujours la même. Que ce soit un ancien, un jeune, que l'entente, elle est toujours là et qu'on va tous dans la même direction. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire de grandes choses. Et je pense que le staff, le gouvernement et tout ça, ils ont compris ça. Et c'est à nous maintenant de faire tout pour leur montrer qu'ils ont raison et qu'on doit tout faire pour aller en Côte d'Ivoire. Alors, il y a un débat dans les médias aujourd'hui à quelques heures de cette rencontre-là, de cette savoir. Puisque Adénon n'est pas là, il est suspendu. On sait que le capitaine Cesseillon, qui est le patron du groupe, on ne va pas se cacher non plus, n'est pas sûr de démarrer le match. Le coach a quand même discuté aussi, à parler de ça, en disant qu'il pourrait rentrer. Qui pourrait porter le brassard en début de rencontre ? Est-ce que David Kiki poursuit à cela, aujourd'hui ? Écoute, ça fait un moment que je suis en équipe nationale, comme tu dois le savoir aussi, mais cette décision-là, elle ne revient pas à moi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas qui va porter le brassard. Ce n'est pas celui qui va porter le brassard. Tout le monde apporte sa pierre dans cette équipe-là. Tout le monde a son rôle à jouer. Donc, celui qui porte le brassard ou pas, au fait, on va tous dans la même direction. C'est juste, au fait, c'est symbolique seulement. C'est genre, on dit, telle personne a porté le brassard, mais au final, on est tous ensemble au fait. Et on sait que Khaled, c'est notre capitaine, si, voilà, malheureusement, il n'est pas là avec nous. Mais on est tous ensemble. Donc, que ce soit moi, que ce soit Saturnais, Steve, ou celui que le coach va choisir, c'est la décision de coach déjà, et le groupe va accepter ça. Le groupe va accepter ça. Ce n'est pas que je veux être capitaine pour… En fait, c'est juste un brassard, en fait. Ce n'est pas comme si on est chez nous et on dit que tu es le patron de chez toi, en fait. Là, on est en équipe nationale. Donc, c'est différent. Peu importe que celui qui porte le brassard, ça n'a pas très d'importance, en fait. C'est ce que ces gens, c'est le rôle que tu joues dans l'équipe, sur le terrain, c'est ça qui est très important. Alors, David, dans tes propos, on sent beaucoup de détermination, on sent beaucoup d'amour pour la patrie, pour la nation, pour le maillot que tu portes en général, justement. Est-ce que c'est la même chose avec tes parfums ? Tu sais, comme je t'ai dit, on représente un pays. Avant tout, quand on vient ici, on pense à nos familles. Ce n'est pas comme que tu es en club et tu es là, tu sais que tu viens travailler, à la fin du mois, on va te payer, un truc comme ça. Non, là, on est dans un pays. On est dans notre propre pays. Et pour ici, notre drapeau en haut, si nous, les Béninois, on ne le fait pas, qui va le faire ? C'est pour ça que quand on vient en équipe nationale, en fait, c'est quelque chose, c'est très important, en fait. C'est très important, l'amour qu'on porte pour notre pays, parce qu'au final, on est les ambassadeurs de ce pays. Donc, si nous, on ne porte pas ce drapeau en haut, qui va le faire ? C'est pour ça que je te dis qu'on s'en fout, c'est désolé du thème, on s'en fout de celui qui va porter le brassard ou quoi. On est là pour défendre notre patrie, pour hisser nos pays en haut, pour hisser le drapeau en haut, pour aller en Côte d'Ivoire et représenter le Bénin. Donc, on est tous déterminés. Tu me vois, je suis déterminé, mais tous les autres derrière aussi sont déterminés. Ils sont vraiment à fond. Et ça se voit à l'entraînement, pendant la préparation. Ça se voit quand on est en groupe, on fait des exercices ensemble, ou quand on est en train de discuter des vraies choses. Tout le monde est déterminé et est prêt à hisser ce drapeau en haut. Plus que ça même, tu vois. On est vraiment à fond et on va tout donner là-bas au Mozambique pour se qualifier et renfier à ce pays. Alors, il y a le nouveau coach qui est là. Tu apprends à le connaître aussi, petit à petit. Quels sont tes premières, on va dire, impressions sur le Gainotron ? Le coach, on ne va pas se cacher, il connaît l'Afrique. Il connaît parce que si tu vois son parcours, il connaît. On le sent ça. On le sent dans ses propos, avec son staff, on le sent dans ses propos, dans les démarches, dans les stratégies. Même quand on fait des analyses vidéo et tout ça, la préparation de l'entraînement et tout ça, on sent que c'est un connaisseur. Et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc, c'est un grand entraîneur. Et il va beaucoup nous... Parce que jusqu'à maintenant, on a vu l'impact qu'il a apporté déjà dans cette équipe-là. Donc, moi, personnellement, je suis content. Je suis content de tout ce qui se passe et tout avec le staff et tout. Je suis content de comment on prépare les matchs et tout ça. des discours qu'il y a. Et aussi, par rapport à l'organisation et tout ça, je suis vraiment content. Et je pense qu'il y a tout ça qui va nous permettre d'atteindre notre but. Il y a tout ce qui est l'organisation, tout ce qui est rigueur. Tout ça, ça va nous permettre d'être concentré et d'être déterminé pour obtenir ce qu'on veut. Donc, justement, un mot pour ce public droit dans la caméra qui nous suit, qui nous regarde et qui attend forcément et espère un résultat samedi prochain. Qu'est-ce que tu as leur dit pour vous aider à obtenir ce résultat ? Je sais que... Ces derniers temps, ça a été difficile avec nos supporters. Et je les comprends. Je les comprends totalement. Mais ce que je veux leur demander, c'est de prier pour nous. C'est de prier. Parce que malheureusement, ce match, on ne joue pas à domicile. Si on jouait à domicile, je sais que le peuple, nos supporters, ils allaient répondre présent. Mais malheureusement, on joue à l'extérieur et c'est vraiment très loin ce match-là. Mais je sais que les supporters, ils ne vont pas nous laisser. Et je vous demande, je vous demande de prier pour nous. De prier pour nous, d'être unis autour de nous, de toujours penser à nous, d'être derrière avec nous, derrière les écrans. Priez pour nous, accompagnez-nous et nous encourager. On est là pour un but et c'est tous ensemble qu'on va réussir. Donc je vous remercie. Alors David, imagine, tu fermes les yeux. On est samedi. On est aux alentours de 15h40, 45 minutes. On joue à peu près la 85e, 86e, 87e minute de jeu. On est à zéro but partout. Entre le Mozambique et le Bénin. Tu as ton ballon, tu es dans le couloir. Tu passes un adversaire. Tu es à l'entrée de la souffrance de réparation. Tu vois ce qui est mouner dans la souffrance de réparation. Tu fais un son. Il marque. Qu'est-ce que tu fais ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ? On marque, c'est synonyme de victoire, de qualification. Déjà, je vais bien fêter ça avec les amis. C'est une joie qu'un d'esprit du genre. Tu ne peux pas le décrire au fait, sur le moment où ce qui se passe. Tu ne peux pas le décrire. Qu'est-ce que tu promets à l'autre téléspectateur ? Qu'est-ce que tu feras de fou, de retour à Cotonou ? Parce que c'est sûr que vous allez revenir à Cotonou comme des héros. Oui, on va revenir à Cotonou, mais déjà, il ne faut pas trop penser… Il ne faut pas jouer avant. Oui, il ne faut pas jouer avant le match. Là, on est là, on est en préparation. On va jouer un match qui est très compliqué, très compliqué. Donc, je ne veux pas dire ce que je veux faire ou quoi. Moi, personnellement, je sais que je suis prêt pour ce match-là. Et Dieu va m'aider pour que je sois vraiment prêt. Et je sais que mes coéquipiers aussi, ils vont être prêts pour ce rendez-vous-là. Juste, il faut nous soutenir. Et une fois qu'on a la victoire, je ferai tout ce que vous voulez. D'accord, on prendra le challenge. Allez, avant de finir, David, quel est ton plat préféré ? Quand tu veux manger. Je savais que tu aimes mieux manger. Quel tu aimes mieux manger ? Tu connais le Denson ? Bien sûr. Voilà. J'aime bien le Denson de ma maman avec la pâte. Du poisson, c'est la base. D'accord. Allez, justement, qu'est-ce que tu as dit pour terminer à tous les jeunes footballeurs béninois qui sont ici, un peu comme toi, qui ont rêvé, qui te regardent jouer, qui un jour rêvent de porter ce maillot des guépards ? Ce que j'ai à dire, c'est très simple. On voit maintenant l'évolution du football béninois. On voit que ça évolue très bien avec toutes les infrastructures que le gouvernement met en place. C'est vraiment une vraie opportunité de pouvoir s'entraîner sur des vrais terrains et jouer des matchs sur des vrais terrains, en plus télévisés. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est de bosser, c'est de travailler. Parce que, en fait, le talent, tout le monde a un talent. Tout le monde a un talent. Mais le talent n'emmène pas où on veut aller. C'est le travail. Donc, juste, moi, je veux dire de travailler, de prier et de croire en eux, quoi qu'il arrive. Que tu sois blessé ou on ne t'a pas choisi ou tout ça, il ne faut pas abandonner. Il faut juste y croire. Et c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Donc, tous ceux qui rêvent de jouer pour l'équipe nationale, en plus, là, il y a vraiment, il y a beaucoup d'opportunités maintenant. Parce que je vois aussi qu'il y a des catégories jeunes et tout qui émergent. On fait maintenant, on joue des championnats, des coupes de l'OMO, des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités et de chance pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut vraiment bosser, prier et vraiment être à l'écoute. Et je pense que chacun a ses objectifs et il faut y croire. Et tu vois, les gens, ils vont y arriver. Il faut y arriver. Il ne faut pas... Des fois, c'est difficile. C'est difficile. Je sais de quoi je parle. C'est difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. Alors, écoute, t'es bien, enfin, vraiment, vraiment. Je sais que t'aimes la musique. Et qu'à part être un bon latéral gauche, t'es un bon disjoker. Et en bon disjoker, tu vas nous faire un freestyle ici de ton morceau préféré. Non, là, tu me souprends, là. Attends, de mon morceau souper. Non, 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 non. T'as qui fait danser tout le monde, qui mène l'ambiance. Ouais, mais tu connais, l'ambiance, elle vient naturellement comme ça, en fait. Elle vient naturellement. Fais-nous un truc, 15 secondes, 10 secondes. Non, mais franchement, attends que je réfléchis un peu. Il ne faut pas que... Parce que quand on est en groupe, tu vois, ça sort naturellement. Tu ne vas pas souter dans le move et tout ça. Mais... Ben, écoute, tu veux chanter notre chanson. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ok voilà c'est ça merci beaucoup David Kiki